C'est un projet, un concours gagné en 2010, un groupe scolaire dans la Nouvelle-Zac de la Cerisais à Freyne. C'est le premier bâtiment qui va sortir de cette Nouvelle-Zac. Il y a une volonté de la ville de créer d'abord l'école, ce qui permet aux enfants de devoir se construire un quartier en même temps. Ce qui était assez intéressant, c'était la position centrale du projet, le plan en S du bâtiment. Ce qui permet d'avoir les deux cours qui font face à la ville. On ne voulait surtout pas enfermer les cours à l'intérieur d'une école et avoir uniquement une façade sur la rue. On voulait vraiment qu'il y ait un échange entre l'activité de l'école et le reste de la ville. Nous, ce qui est très important dans un projet souvent, c'est la luminosité. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière. Et en même temps, aujourd'hui, les projets doivent réussir une certaine compacité. Donc c'est ce paradoxe entre une grande compacité et amener de la lumière jusqu'à l'intérieur du projet qui est intéressant. On a deux grands patios qui amènent de la lumière dans toutes les circulations. et qui permettent aux salles de se développer en façade. Des salles largement vitrées avec des allèges à 50 cm qui permettent aux enfants, même assis, de pouvoir avoir quand même une ouverture sur l'extérieur. Il a pu jouer avec ses bétons, son rez-de-chaussée qui est ouvert, avec des glaces fermées, une salle de sport semi-enterrée, avec des lumières, etc. Mais ça, ça n'a vraiment plu aux élus de la ville d'Ophreine. Et c'est pour ça que ça a été choisi. On a choisi d'établir une clôture tout autour du bâtiment, qui était un petit peu particulière. À partir du moment où on mettait les cours dans les deux angles, on avait un grand rapport entre l'espace intérieur du projet, notamment les cours, et l'espace urbain. Donc toute cette clôture qui est traditionnellement une clôture en serrurerie, en barreau d'âge, ici, on a essayé de lui apporter un caractère de façade, presque. C'est pour ça qu'on a choisi un matériau qui est un matériau comme le béton, qui est un matériau minéral. Je tiens à préciser que cette clôture, on l'a réalisé avec une agence qui s'appelle Trust in Design, quelqu'un qui s'appelle Joran Briand. On aime bien, sur les projets, travailler avec aussi d'autres gens, non plus être enfermés dans l'agence, et pouvoir avoir comme ça des interactions, que ce soit avec l'entreprise, avec des designers, avec des paysagistes, quand c'est la question, qui puissent vraiment nourrir le maître d'ouvrage. Tout le monde apporte sa petite graine à l'édifice. C'est vrai que l'école, c'est un endroit dans lequel les enfants vont passer beaucoup de temps. Donc toute la difficulté, c'est à la fois d'apporter des espaces qui soient généreux, qui soient lumineux, mais en même temps, leur donner le maximum de possibilités de découvrir, d'être sous quelque chose, au-dessus, de voir, à travers, d'avoir quel rapport avec l'opacité, avec la verticalité, avec tout ce qui fait l'architecture, le matériau. Trouver la bonne échelle pour apporter une certaine poésie et une envie, mais en même temps, pas être trop présent, parce que je ne pense pas que ce soit non plus au rôle de l'architecte d'envahir totalement tout l'espace. Le chantier, on est à peu près aux deux tiers. On doit terminer au mois de juillet. J'espère qu'on arrivera jusqu'au bout du projet tel qu'on l'a commencé, et que tout le monde sera content de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada